Musique Bonjour chers amis internautes, Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler d'une des formations que je dis et je désire lancer sur ma chaîne YouTube. D'abord, avant de commencer, moi c'est Mahamad Bahadou et Mahamad Bahari Benoit. Donc, il s'agit d'une formation sur la fabrication des tableaux LED. Quelque chose que nous avons l'habitude de l'appeler jeu de lumière ici en Afrique, oui, oui, chez nous. Particulièrement chez nous, ici au Niger, on l'appelle jeu de lumière. Donc, c'est quoi les tableaux LED ? Les tableaux LED, ce sont des circuits électroniques qui passionnent beaucoup de personnes. On les trouve dans beaucoup de lieux publics tels que les restaurants, les cinémas, les hôpitaux, les pharmacies et j'en passe. Il y a beaucoup de lieux dans tous les cas où on peut y trouver ce genre de produit. Et c'est pour cette raison que des personnes commercialisent ce genre de produit et gagnent des revenus considérables sur Internet. Si vous menez des recherches à travers Google, vous allez voir que beaucoup de personnes vraiment font de ça un métier. C'est une passion donc qui peut vous procurer beaucoup d'argent. C'est pour cette raison que je vous demande à me suivre pas à pas, étape par étape, pour parvenir à vous approprier cette formation et en plus, elle reste gratuite. La seule chose que je peux vous demander en contrepartie est de m'aider à améliorer la visibilité de ma chaîne YouTube en vous abonnant massivement, en aimant et en partageant mes vidéos, en commentant, car cela contribue à donner de la notoriété à la chaîne auprès des moteurs de recherche. J'essaierai d'aller droit au vide en vous donnant toutes les notions qui vous aideront à maîtriser la fabrication de ces produits qui est emprisée sur le marché. Partout et dans le monde, quand on regarde la plupart des commerces et au niveau des commerces, nous avons besoin d'approcher ce genre de dispositif pour attirer les clients potentiels et particulièrement pendant la nuit. Alors, si vous parvenez à vous approprier cette formation, cette passion peut constituer un business rentable pour vous. Cette formation sera à la hauteur de débutants qui ont un niveau minimum de compréhension du schéma électronique et de sa réalisation pratique. C'est pendant que quelqu'un qui n'a pas pratiqué le minimum en électronique aura du mal à me suivre dans cette formation. Le minimum. Je disais que c'est pendant que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le minimum en électronique aura du mal à me suivre dans cette formation. Le minimum, c'est quoi le minimum ? Le minimum, c'est de savoir lire un simple schéma électronique et de pouvoir le réaliser concrètement. Alors, nous allons citer tous les matériels et les composants dont nous avons besoin au cours de cette formation. C'est pendant que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le minimum en électronique aura du mal à me suivre dans cette formation. Le minimum, c'est quoi le minimum ? Le minimum, c'est de savoir lire un simple schéma électronique et de pouvoir le réaliser. Dès que vous parvenez normalement à lire un schéma simple, je ne dis pas un schéma compliqué, mais un schéma simple en électronique et que vous parvenez à le réaliser, donc vous êtes à mesure de le suivre. Pour ne pas vous mentir, si vous êtes débutant en électronique, vraiment, c'est avec beaucoup de courage que vous allez y parvenir. Mais le mieux, c'est que vous cherchez vraiment le minimum sur Internet. C'est facile, on va vous apprendre à lire un simple schéma en électronique et puis passer à sa réalisation. Donc, nous allons citer les matériels et composants dont nous avons besoin. Dans cette partie, dans cette première partie, nous allons parler de tous les matériels et composants électroniques dont nous aurons besoin pour fabriquer un tableau LED animé. Un tableau LED que nous allons programmer selon un scénario d'animation que nous aurons envisagé à l'avance. Nous allons citer quelques éléments qui nous auront d'une importance capitale dans l'atteinte de notre objectif. Notre objectif, c'est qu'à la fin, que chacun, vraiment, si au départ, il ne savait pas le réaliser, qu'à la fin, il parvient à le réaliser. C'est ça notre objectif. Vous trouvez en partie description les liens d'achat de certains matériels ou composants électroniques cités dans cette vidéo. Forcément, quand on veut apprendre à faire ce genre de produit, il faut certainement acheter certains matériels qui sont indispensables. Ces liens, les liens là que nous publions, particulièrement ce qu'on appelle les liens d'affiliation, c'est-à-dire que nous recommandons, Cela dont nous recommandons aux internautes d'acheter les produits des autres sites, c'est pour que, en contrepartie, on parvient à gagner quelques petites commissions. Et jusqu'à près, au contraire, ça fait plus de 5 ans que je suis sur Internet. Certainement, je continue à publier des contenus, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu un seul rang. Un seul rang. Oui, Dieu merci, il y en a des personnes qui ont passé par mes liens d'affiliation, ils ont acheté des produits, et la somme est tellement minime que ce n'est même vraiment pas très encourageant de vouloir chercher cette somme-là. Donc, mais quand même, on garde le courage, il faut continuer à aider. Normalement, en résolvant les problèmes des autres, un jour aussi, ça peut avouer à ce que les problèmes se résolvent. Il faut s'entraider entre guillemets. Dans tous les cas, l'Internet, c'est un lieu d'entrée aide. S'il n'y a pas cette entrée aide entre les personnes, moi aussi, je ne serai pas là aujourd'hui pour publier cette formation. Certainement, ce du travail, c'est de la recherche, mais quand même, il faut toujours aider. Il faut avoir cette logique d'aider. Ces liens d'affiliation nous permettent de publier du contenu gratuit à l'intention des internautes. Et vous, ça ne vous affecte pas dans l'achat que vous allez effectuer auprès des sites. Non, non, ça ne vous affecte à rien. Ça, là, c'est une question qui concerne seulement l'acheteur et le proposeur des liens et celui qui est le processeur du produit. Voilà, donc, ici, la liste de quelques éléments dont nous aurons besoin. Nous aurons besoin d'un programmeur, d'un programmeur de puce. Oui, c'est un programme, c'est du hardware, c'est-à-dire, c'est quelque chose du concret, du touchable. Ce n'est pas un logiciel, mais c'est quelque chose de... Ça s'appelle, donc, Atini 23-13. Bon, pas Atini 23-13. Nous avons besoin d'un programmeur, de microcontrôleur. D'abord, d'un microcontrôleur qui s'appelle Atini 23-13-A. Cela veut dire qu'il y a Atini 23-13, tout simplement, et aussi, il y a une nouvelle version Atini 23-13-A. Dans tous les cas, les deux vont faire l'affaire. Il y a plusieurs programmeurs pour la puce Atini, qui fait partie de la famille, donc, des AVR. C'est-à-dire, pour programmer la puce, là, Atini, avec laquelle on va profiter pour faire notre jeu de lumière, il nous faut, normalement, des programmeurs. Et pour ces programmeurs, là, nous avons plusieurs types de programmeurs. Moi, ce que j'ai, ce que j'ai déjà commandé, mon programmeur, c'est un programmeur qui s'appelle AVRISPMK2. Donc, nous avons besoin de ce programmeur. Je vous ai aussi dit que nous avons besoin du microcontrôleur Atini 23-13. Nous avons besoin d'une alimentation de 12 volts. Nous avons aussi besoin d'une alimentation de 5 volts. Nous avons besoin de régulateurs de tension LM7805. C'est un composant, normalement, qui va nous permettre, à partir de 12 volts, on peut transformer notre... On peut avoir, normalement, à la sortie, une tension de 5 volts. Et cette tension de 5 volts va nous permettre, normalement, d'alimenter notre microcontrôleur qui s'appelle Atini. Nous avons besoin d'un kit de résistance. Parce que le jeu de lumière, c'est beaucoup de résistance. Donc, il faut les avoir comme je les ai au niveau de mon armoire. J'ai tout tel lot de résistance que j'ai acheté sur le site AliExpress. Donc, nous avons besoin d'un kit résistance. Là où on peut trouver des résistances de 10 kilos, des résistances de 2 kilos, des résistances de 500 ohms, des résistances de 470 ohms, des résistances de 330 ohms et des résistances de 220 ohms. Nous avons besoin de condensateurs électrolytiques, donc, de 10 microfarades. Ils vont être utilisés dans le projet. Nous avons besoin de 2 condensateurs céramiques de 100 nanofarades. Nous avons besoin des LED de 5 mm, parce qu'ils sont de tailles différentes. Il ne faut pas faire l'erreur de commander des tailles, donc, de 3 mm ou bien de 8 mm. Celle que nous voulons, à juste titre, c'est les LED, donc, de 5 mm. De 5 mm. De couleur rouge. Ça dépend de votre choix. Vous pouvez acheter celle de couleur rouge, verte ou jaune. Ça, c'est en fonction de la tension, de l'alimentation que nous allons utiliser. Donc, nous voulons un adaptateur pour le piste de 20 broches. Là où nous allons insérer notre Atini 2313 en soudain le composant sur le circuit définitif. Donc, nous avons besoin d'un adaptateur pour le piste de 20 broches. Nous avons besoin de l'éteint de soudure. Là, si on pratique de l'électronique, on peut l'avoir à côté. Pas besoin de faire de commandes. Nous avons aussi besoin de plaques à cuivre sur lesquelles on réalise, donc, le circuit imprimé. Bon, dans tous les cas, ça, là, c'est facultatif. Si vous saviez le faire sur votre planche perforée, vous pouvez le faire dessus. Mais si vraiment, vous voulez le faire sur vraiment de plaques de cuivre aussi, c'est encore mieux. Parce que ça automatise le processus. D'ailleurs, vous faites un chemin de base. Chaque jour, quand vous avez un nouveau client, vous prenez ce chemin de... Ce PCV déjà réalisé, ce circuit imprimé déjà réalisé. Et vous, vous mettez au travail pour réaliser votre produit. Mais l'autre, là, il faut toujours passer manuellement, refaire le... Lire le chemin, mettre le composant correctement. Nous avons besoin aussi d'un fer à souder. Nous avons besoin d'une planche à fin pour l'essai de circuit. Parce que, quand on va réaliser un projet de cuivre, là, il faut au moins faire des essais pour savoir que si réellement ce que nous sommes en train d'entreprendre, nous sommes sur la bonne voie. Parce qu'il ne faut pas qu'à la fin, on assemble un circuit et qu'à la fin, il ne fonctionne pas. C'est pour cela que j'aimerais à chaque fois utiliser la planche à fin pour pouvoir essayer mes circuits. Nous avons aussi besoin des fils qu'on appelle de jumper, de connecteur. Ce qui va nous permettre de faire la connexion entre les composants au niveau de cette breadboard, qu'on appelle planche à fin en français. Nous avons besoin des transistors NPN, comme le BC547. Celui qui est plus populaire, donc on peut utiliser le BC547. Nous avons besoin des terminal blocs à deux trous, parce qu'il y en a à trois, à quatre, jusqu'à un certain nombre de fois. Donc, pour cette fois-ci, nous aurons besoin des terminal blocs à deux trous. Nous avons besoin des tournevis, une ou deux tournevis, ça peut aller. Nous avons besoin d'une planche en contreplaqué. Je pense qu'il y a l'autre planche là, en plastique, le nom, ça doit être acrylique, sinon j'ai fait erreur. Donc, celle-là, sur laquelle vous allez remarquer au niveau des banques, on fait, on écrit le nom des banques. C'est ce type de plastique que j'appelle acrylique, peut-être, si le nom est conforme, en tous les cas. C'est soit sur contreplaqué, sur contreplaqué ou bien sur une planche en plastique. Nous aurons aussi besoin d'une perceuse électrique. Nous aurons aussi besoin des bits en 5 mm au niveau de notre perceuse. C'est pour percer... Nous avons besoin des bits de 5 mm au niveau de notre perceuse. C'est-à-dire, c'est pour percer notre contreplaqué ou d'autres planches en plastique, histoire donc d'afficher le texte à LED, donc le graphique de notre projet. Nous aurons besoin d'une perceuse pour le circuit imprimé. Ça, c'est vraiment... Nous aurons besoin d'office de ce matériel, il est très important. Nous aurons besoin d'un ciseau ou bien d'une lame. Nous avons besoin aussi d'un grattoir ou un coupeur de plaque en cuivre. Un matériel avec lequel on va s'en servir pour couper le cuivre. Nous aurons besoin du papier au format A4 pour imprimer donc le typon, comme on le dit, le typon de notre circuit imprimé. Nous avons besoin du papier journal. Ça, c'est pour faire donc le circuit imprimé avec la méthode de transfert à chaud. Nous aurons besoin de squats. Nécessairement, nous aurons besoin d'un ordinateur pour effectuer certaines tâches. Beaucoup de tâches d'ailleurs. Et nous avons besoin du chlorure de fer pour ceux qui imprimer. Sinon, il y a des solutions, il faut chercher par Internet. Il y a des solutions maison où on mélange donc du vinaigre avec de l'eau oxygénée et un peu de sel. Là aussi, ça peut faire la solution si vous n'avez pas donc de chlorure de fer. Nous aurons besoin d'une règle graduelle ou d'un instrument pour mesurer. Nous aurons besoin de certains récipients pour inverser notre solution de gravage. Celle qui va faire apparaître notre chemin sur notre plaque de cuivre. Nous aurons besoin de logiciels de saisie comme Word. C'est ça, c'est pour la saisie des textes. Le texte que nous allons placer, que nous allons graver, que nous allons reporter au niveau de notre contreplaqué. Nous aurons besoin et aussi des logiciels qui s'appellent Atmel Studio Version 6 ou autre. C'est-à-dire que la version soit 5, 4, 3, 2, le tout. Ils peuvent faire l'affaire, nous pouvons les utiliser sans problème. Voilà, nous venons de citer la liste des matériels et composants dont nous aurons impérativement besoin pour le suivi de cette formation. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de cette formation. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. N'oubliez surtout pas d'aimer, de partager la vidéo ou dans le cas où le contenu vous aura plu. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez les poster en partie commentaire. Merci, moi c'est votre ami Mohamed Bahari Benoit depuis le Niger. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501